Bonjour à tous, bienvenue sur ma playlist Bourse faut-il investir sur ? Aujourd'hui nous allons parler de Schneider Electric Schneider Electric mène la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes dans le résidentiel, les bâtiments, les centres de données, les infrastructures et les industries Présent dans plus de 115 pays, Schneider Electric est le leader incontesté de la gestion électrique moyens de tension, basse tension et énergie sécurisée et des systèmes d'automatisme la société fournit des solutions d'efficacité intégrées qui associent gestion de l'énergie, automatisme et logiciel Le thème qu'il a construit lui permet de collaborer avec sa plateforme ouverte, avec une large communauté de partenaires, d'intégrateurs, de développeurs pour offrir à ses clients à la fois contrôle et efficacité opérationnelle en temps réel. La répartition France 6%, Europe de l'Ouest 20,4%, Chine 15,9%, Asie-Pacifique 13,9%, Etats-Unis 25,1%, Amérique du Nord 3,7% et autres 15%. Encore une fois l'entreprise est diversifiée dans le nombre de pays où elle est installée, plus de 115 pays. Le nombre d'employés, nous sommes à 166 328 personnes. Donc pour les actionnaires, on voit les premiers sont Schneider Electric, les employés avec la possibilité d'acheter des actions sur un plan, donc ça représente 3,60% donc ça c'est très positif parce que ça veut dire que les employés sont plus qu'intéressés à ce que l'entreprise fonctionne, donc motivés forcément. On voit qu'il y a Schneider Electric SE aussi qui possède 2,25% ça c'est très bien, BigSor International, BlackRock. Alors pour ce qui on voit que l'entreprise est vraiment dans des gros chiffres. Mardi on a vu Air Liquide qui était aux alentours de 66 milliards. Donc là on est encore un cran dessus. Valeur de l'entreprise 77,782 millions. Donc là on a à peu près 5 millions d'écart, un petit peu plus. Donc on va regarder au niveau de la dette. Donc la dette elle est de 21 millions. Donc c'est ça, ça correspond. Alors le PER il est à 25,8. Donc on voit en moyenne plutôt aux alentours de 20. Donc là il est peut-être un petit peu élevé. Même si l'année dernière elle était à 31. En termes de rendement, pour cette année nous sommes à 2,09% Ce qui n'est pas trop mal. On voit par contre que pour 2018 on n'était pas loin des 4%. Il a baissé. Bon là ils annoncent plutôt un retour aux alentours des 3% de rendement. Ça c'est plutôt positif. Ensuite le cours de référence donc est à 131 euros. Donc actuellement nous sommes à 131,44. Plus 2,78%. Donc là c'est pareil. Nous sommes le week-end du 14-15 mai. Vous verrez la vidéo. 3 jours qui seront déjà passés. Je ne sais pas à quel cours sera l'action. Faites attention à ça. Ensuite nous avons donc le tableau des comptes de résultats. Voilà donc sur le tableau des comptes de résultats. On voit le chiffre d'affaires en barre noire. Donc il a baissé en 2020. Et on voit qu'il repart à la hausse. Assez fortement même. Puisque ça monte bien. On peut voir aussi que le résultat d'exploitation et les résultats nets réaugmentent aussi à partir de 2020. La marge nette par contre elle est peut-être un petit peu bas par rapport à la marge d'exploitation. Donc on a une marge nette qui se situe entre 8 et 12% et la marge d'exploitation qui elle est entre 16 et 18. Donc là ils peuvent aller chercher de la marge nette sur la marge d'exploitation. Ça c'est positif aussi. Jamais ils devaient le faire. Alors le chiffre d'affaires. Donc il est de 27 milliards 951 millions pour 2021. Progression quasi constante. Mais à part 2019 ou entre 2019 et 2020 ils ont perdu presque 2 milliards. Et là ils sont repartis. Ils les ont repris. Et ils annoncent une belle montée pour 2022-2023. L'Ebida donc qui fait le même mouvement. En montée aussi significative après. La marge d'exploitation. Donc on a vu entre 15 et 17%. C'est plutôt pas mal. Le résultat après impôt. On va regarder ça aussi. Donc là on voit qu'on est pour l'année 2021 à 3 milliards 746 millions. C'est assez important. Et on voit qu'il va progresser pour les années à venir. Petite chute entre 2019 et 2020. Toujours la même chose. On la retrouve. Et donc la marge nette, elle, est aux alentours de 10%. Alors le BN, le bénéfice net par action. Donc il est de 5,10 euros. Pour un dividende de 2,75 euros. Donc un petit peu plus de 50%. Aux alentours de 55%. Ça reste très raisonnable. Ensuite on va regarder. Donc la dette. La dette a augmenté entre 2020 et 2021. De plus de 1 milliard 400 millions à peu près. Et on voit qu'elle va rebaisser. En projection pour 2023. Être divisé presque par 3. C'est plutôt pas mal par rapport à cette année. Ensuite le VEDGE. Il est de 0,93. Donc c'est très très bien. Quasiment à zéro. Le cash flow. Le cash flow lui. De 2 milliards 832 millions. Pour cette année 2021. Donc c'est très bien. Il continue à augmenter. Il a subi la baisse entre 2020 et 2021. C'est un peu le cas. Sur toutes les BIN. Ensuite le RE. Donc le RE pour 2021. Est de 14,3%. Donc on est presque sur. Un avantage concurrentiel. On voit que pour les années suivantes. On ne sera plus très loin. Puisqu'on sera à 15. A partir de 16. On considère que l'entreprise. A un avantage concurrentiel. Donc là on en est vraiment plus loin. Au niveau de ses capitaux propres. Donc les capitaux propres. Sont pour l'année 2021. De 19 milliards 326 millions. Il couvre largement la dette. Donc Schneider Electric. Est très très bien géré. Le ROE. Il est de 5,46%. C'est plutôt correct. Ensuite le BVPS. A 38,6%. C'est significatif. Le CAPEX. Par contre. Le CAPEX. On voit que l'entreprise. Investit. Recherche et développement. Ou autre. 3% chaque année. Elle s'y tient. C'est correct. Surtout lorsqu'on parle de 3% de milliards. Ça représente tout de suite. Des sommes assez importantes. Alors. Ensuite. La situation financière. Donc. On voit en bleu. Dessous le 0. C'est de la dette. Donc. On voit que la dette a tendance. A plus que se réduire. Pour quasiment disparaître. A partir de 2023. Le chiffre d'affaires. Donc. Les barres noires. Il augmente. Donc. C'est très bien. Le leverage. La barre avec les points rouges. Les points noirs. Pardon. On voit qu'elle va descendre. A partir de 2021 jusqu'à 2023. Pour arriver à 0 dette. Ce sera parfait. Alors. Ebida. Sur le tableau à droite. Donc. On voit qu'il est de 10,27 en moyenne. Donc. Cette année. On est à 14 de 35. Un petit peu élevé. Par rapport à sa moyenne. Mais. Ça reste encore correct. Le rendement. Le rendement. En moyenne. On serait aux alentours. De 3,26%. Là. Cette année. On en serait loin. Puisqu'on est à 2,15%. Le PER. 19,3. Actuellement. On est à 25,1. Et pour les dividendes. Donc. 2021. On serait aux alentours. De 55%. De redistribution. C'est tout à fait correct. Voilà. Pour ce qui est. Donc. Des électriques. Donc. Avant d'aller voir. Le graphique. Comme d'habitude. Je vous rappelle. De vous abonner. De. Cliquer sur la cloche. Pour recevoir les dernières vidéos. De liker. De laisser un commentaire. Pour. M'aider au référencement. Et puis. Aussi. Pour me dire. Ce que vous pensez. De l'action. Et puis. Qu'on échange ensemble. Puisque ça reste. Le but principal. C'est l'échange. N'oubliez pas. Que vous pouvez. Contacter. Aussi. Sur Instagram. Et Telegram. Alors. On se retrouve. Sur le graphique. Donc. Ici. En rouge. On peut voir. La première. Résistance. Qui se trouve. A 137.52€. Ensuite. On a. Une deuxième. Résistance. 1.70€. Et. Pour les supports. Donc. Le premier. Support. A 27.86€. Et. Le deuxième. Support. Se trouve. A 24.85€. Donc. Là. Voit. Pareil. Je voulais. Essayer. De la. De la prendre. A l'entour. De 125. Euro. Jeudi. Et. J'ai. Pas été. Assez. Vite. Du coup. Je n'ai pas réussi. A la prendre. Et. Elle est repasse. Qui était. A 127.86€. Du coup. Cette résistance. est devenu support. Donc. Là. Maintenant. Elle est. En train de taper. Sur. La résistance. A 131.70€. Donc. A voir. Ce qu'elle va faire. Dans les jours à venir. Est-ce qu'elle va encore percer. Celle-là. Pour aller chercher. A 137.52€. Pardon. C'est possible. C'est possible. Pour ma part. Je. Vienne me positionner. Aussi. Dessus. A 128€. On va voir. Si elle va. Là. Je ne pense pas. Qu'elle redescende. Encore plus. Mais. Dans tous les cas. Il faut que je rentre. Aussi. C'est une belle action. Tout comme. Mardi. On a pu voir. Air Liquide. Je n'ai d'air électrique. Rentre aussi. Dans ces. Très. Des actions. Qu'il faut que j'ai. En portefeuille. Pour être tranquille. Et puis. Ne m'occuper de rien. C'est une entreprise. Qui va faire que monter. Dans les années. Aussi. A venir. Donc. Il n'y aura pas de souci. Voilà. Donc. J'espère que la vidéo. Vous a plu. Comme toujours. Pensez à me laisser. Des petits messages. Ça fait toujours plaisir. Et puis. J'aime bien. Échanger. Donc. N'hésitez pas. A bientôt.